et bien salut vous les amis c'est le thé et bienvenue aujourd'hui pour l'épisode 18 de pokémon version or earth gold random nozok alors les amis on sort de l'arène bien évidemment alors faut juste que je vous dise un petit truc déjà on va jouer avec flop 2 aujourd'hui pour qu'il évolue match hopper et gravalanche vont évoluer au niveau 37 j'ai vérifié dans les fichiers donc ils vont bientôt évoluer le profond vient de nous appeler en sortant de l'arène faut savoir en fait j'avais lancé le record j'étais déjà parti mais disons que j'avais oublié de lancer le micro donc j'ai dû recommencer donc il nous a dit ouais la radio parle de la team rocket ça sera impensable qu'ils reviennent et il voulait qu'on ait eu qu'on aille s'assurer de ce qui se passe à doublonville donc c'est ce qu'on va faire mais vous avez rien à rater je t'appelle au téléphone pour l'on dire ça et puis bah je suis sorti de l'arène j'ai voilà puis j'ai voilà j'ai pris la crête juste le temps de voler jusqu'ici alors déposé pokémon voilà donc c'est pas bien grave faut qu'on merde j'aurais dû faire déplacer où je reprenne mon groupe x non pas lui oui je reprenne mon groupe x puis je vais jouer que du coup flobio pour qu'il évolue en en l'agron puis bientôt on aura un problème qui a la connu à j'ai voulu au 37 parce qu'on peut pas les échanger évidemment donc on y va coup les amis faut que j'aille dans les souterrains bon je vais pas refaire dix fois il ya des sbires anti-market donc je sais ce qu'il faut faire parce que je viens de le faire la tour radio est bloqué donc j'ai fait 5000 épisodes donc j'ai absolument rien fait mais voilà je sais que qu'il faut aller là encore une nouvelle recrue on a engagé tellement de nouveau pour ce plan la tour radio qu'on n'a placé du forme team rocket tout le monde je sais pas pourquoi mais si tu faut temps on avait en stock alors on les a piqué ça tombe bien allez va te changer très bien ça te va à merveille mais tiens toi caro dans cette nuit va pas t'es horizonné genre humain non voyons et putain mais les mecs qu'est ce qu'on a la classe tout franchement qui n'a pas rêvé de faire partie de team rocket en première génération quand on nous le demande au pot après les dresseurs de mon pupitre et qu'on ne peut pas dire oui qu'on est qu'on se bat contre le mec de team rocket qui n'a pas rêvé de dire oui je veux faire je veux faire partie de team rocket je peux avoir une magnifique tenue noire j'adore tiens une nouvelle recrue en uniforme de team rocket te va à merveille allez passe moi je suis un peu débitant c'est une enquête voilà j'en ai déjà j'ai pas été bien je me suis dit 1 il ya pas le micro c'est un peu con quand même pour qui vous prenez vous bande dominable à vous couper ainsi pour gâcher la vie des honnêtes gens 1 c'est toi mais telle qu'est ce que tu fais ici ne me dis pas que tu crois que c'est une forme te renforce quelle bêtise enlève ça tout de suite 1 que quoi je n'ai pas une nouvelle recrue alors on garde et oui et oui et oui on n'est pas une nouvelle recrue il a tout gâché mais le truc c'est qu'on peut même pas se rhabiller en team rocket il fait chier c'est sérieusement chez ce connard c'est trop bien mais il tombe moi j'aime bien cette tenue je voulais la garder mon espèce de con con de rival où il aime pas la team rocket 1 ça on avait deviné un lance-boussi je sais plus c'est une attaque aussi c'est pour le type électrique j'ai on verra si on a assez de pp ou s'il faut que je change à un moment de plus bonne mais j'aimerais que qu'un des trois a évolué aujourd'hui j'aimerais qu'ils évoluent en épisode il faudrait que j'aille aussi chercher le multi xp même si le multi xp voilà je m'en fous un peu mais il faudrait que j'ai le chercher je crois pas qu'il ait voulu en niveau 35 je crois que c'est 36 ratata coquet ce serait bien qu'il apprenne une bonne attaque sol quand même notre ami notre ami feu blot alias soleil soleil pour se rappeler du lance-soleil qu'on s'est pris dans la gueule sur platine voilà on l'a pas oublié bon j'ai des potions tu me requêtes va pas nous embêter longtemps c'est bien prendre l' xp et puis dit qu'on a fini je pense qu'on essaiera de prendre gros l'aime t'es trop balèze tu as un danger pour notre plan je dois prévenir les autres je vois tu as mis un déguisement pour les infiltrés pff c'est vraiment une idée de minable pas si c'est à mieux je te laisse cet endroit je dois poursuivre ce drago là avec sa fac péteur et quand je l'aurai écrasé prépare toi car ce sera donc pour je pensais qu'on s'est expliqué que le rival peut être à la sortie j'ai plus qu'est ce qu'ils comptent faire en non mais soit aux radios bah foutre la merde j'imagine du coup on va se battre notre team roquette les amis nouvelle fois ah ah c'était tellement facile avec cet endroit que c'est ennuyé allez amuse toi amuse moi amusez moi un arbok bon en vrai il me faudrait faudra totalement gravellement je lui faire les séismes et c'était terminé j'ai pas d'attaque sol c'est un peu changé de surf j'ai même pas cascade je crois qu'il est fort en physique le flou je sais plus ça ne tue même pas c'est terrible je prends quand même les dégâts je vais pas avoir beaucoup de surfin donc je vais devoir passer sur autre chose à un moment pour les faire mais je pense qu'on va s'expliquer avec le rival donc c'est pas cool je suis quasiment sûr qu'on va s'expliquer j'en mettrais pas un coupé mais je pense qu'on va s'expliquer avec le rival à un moment peut-être pas dans la radio c'est peut-être après je sais plus on passe aujourd'hui c'est au secours d'air des ah oui il y en a beaucoup bon on va nettoyer on va se faire des ça fait de la thune d'annemore ils vont avoir fait des pokémons boisons en vrai faudrait que je en vrai il devrait totalement passer sur un séisme j'ai pas d'attaque sol donc voilà c'est un peu embêtant un tas de mort si bien ça nous explique il va évoluer comme ça c'est ce qui nous intéresse c'est que ce serait qu'il évolue en effet les actions ne sont pas incroyables pour des pokémons poison sommes d'accord c'est bien xp tranquillement qu'il ya un gros tas de mort alors ce que je vois une chose à gros tas de mort j'en suis pas sûr j'utiliserai pas beli avec bien c'est trop trop ce qui est bon voilà bon qui nous a pris la vie de de notre deuxième magnétons mais bon malheureusement non pas plus qu'il a mort à l'enquête pas un poteau on va attaquer parce qu'il n'y a pas de risque normalement voilà je fais juste une petite idée puis je reviens dans un instant rue les amis bah oui parce que bon l'élite ça a duré finalement 24 heures mais c'est pas grave on va continuer notre épisode on était toujours dans la tour radio alors que la team rocket est en train d'assaut justement cette tour radio et nous avons retrouvé le grand demon slash avec nous bonjour bonjour alors j'en ai profité pour aller j'étais pas saut pour son pokémon hier on s'était pris le poison dans la gueule ça tue pas le poison d'ailleurs les amis vous demandez ça voulait ça un pv c'est comme minecraft du coup on est parti pour finir de déboîter le cul de la team rocket et tu voulais me faire quelque chose oui du coup il y avait ça il y avait le cheval aussi oui pour une os ce que bon quand ça sortira la budget soit sûrement sorti mais on vient d'avoir un trailer aujourd'hui où j'ai montré pas mal pokémon avec toutes les générations de toutes les consoles et du coup il va passer en agron d'ailleurs ça commence bien et voilà sur ça il ya l'espèce d'arbre aussi là oui mais j'ai oublié son nom il yaï on a vu le simulaire vrai c'est un c'est un arbre de 6g de 6g je crois de 5 ou 6 je sais pas si j'ai je crois mais j'ai oublié son nom c'est un arbre au spectre dégueulasse non bientôt si aller sur la chaîne arc mais en tout cas ça y est les amis nous avons avant notre lagron puisque puisque ça va être cool les autres du coup ça va être niveau 37 pour pour gravalanche et trucs et match hopper mais du coup on a lagron donc ça y est on a enfin un type seul de qualité je vous le met dans l'interface où lagron combien flobio on met lagron voilà est-ce que tu apprends non tu apprends pas de bonnes attaques sol tu fais chier la gronde tu fais chier sans déconner apprend une vraie attaque à un moment oui bon la team rocket fout bien le bordel comme d'hab maintenant je vais quand même j'ai tout ce magnifique parce que j'ai besoin d'argent parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de thunes en fait c'est un petit peu embêtant il faut que je mette quelqu'un d'autre devant parce que je n'ai pas besoin de plus on va mettre à mettre connueur contre lui ce qui vont bientôt tous évolué donc ça ça va être bien on va avoir une on va pouvoir pouvoir voir où on en est avec les dernières évolutions ça c'est tout cool voilà ça tue on est bien plus haut niveau que la team rocket mais c'est normal c'est tout à fait normal encore magnétique on va rester là dessus et puis je pense alors j'aime tu me méfier que la team rocket quand même les amis donc je vais faire attention à pas prendre trop de dégâts avec 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 gravalanche parce que voilà c'est la team rocket si on si on aurait pu se bouffer des explosions dans leur dans leur plan qui a en dessous de la colère j'oubliais le nom de la ville j'ai peur que qu'on tombe sur les pokémon avec avec explosion destruction donc je me méfie quand même avec eux voilà voilà je me méfie avec la team rocket et je pense que j'ai raison de me méfier parce que c'est pas exclu qu'on se prenne une merde alors là c'est fermé on va quand même se faire ce gars je me suis demandé les amis avant de filmer d'ailleurs si on n'allait pas me donner un master ball par par là je sais plus où on a la zone je crois qu'on donne un truc pour les légendaires mais je sais plus à quel moment de la master ball on va sûrement bientôt nous la donner parce que je pense qu'on l'aura pour on va nous on va nous donner le ce qu'il faut je crois donc je dirais pas où mais moi je me souviens plus rond là je me souviens jusque qu'on nous donne l'arc-en-ciel je crois que c'est ça n'est plus l'arc-en-ciel ouais pour l'avoc et ouais parce qu'après il ya l'huitième badge et après on est à se faire haut ah ouais enfin c'est une mise à jour arrêtez ça mais non nous arrêterons pas et moi aussi le jour d'attendre c'est fermé à bon 3 giga 5 ah oui en effet je vais la lancer toute manière parce qu'il a noté je sais pas à cette fois l'ouïne un peu plus possible c'est possible ce qu'on peut pas je me fiche quand même avec les smogos à les amis honnêtement en vrai ce qu'est ce que est ce que ce serait des bâtards à avoir explosion dessus ah oui s'ils aiment bien faire ça c'est ça l'histoire en fait c'est ça qui me fait peur avec avec les smogos c'est pour ça que j'ai mis racaillou je pense pas que l'explosion passe à travers la fermeté ça m'étonnerait donc oui non mais bon on sait jamais avec avec ses conneries je pense en effet je pense en effet pas que ça passe à travers au pire c'est racaillou c'est pas très grave les amis donc je voulais dire je pense pas que racaillou sera dans pas racaillou la balance puis problème c'est juste que j'ai la paire à caillou mais mais je pense pas qu'il sera dans l'équipe finale de toute façon après c'est un très bon c'est un très bon pokémon en nezlocke mais je n'en aurais pas forcément besoin puisque j'ai lagrom qui est type seul et j'ai tir nocif qui est type roche c'est pas ultra nécessaire mais en même temps c'est pas mauvais non plus donc à voir on verra bien on n'y est pas encore là du pokémon et je comptais sur moi pour avoir une merde j'ai fait si comptez sur moi pour avoir une bonne team de toute manière elle sera peut-être pas aussi pété que celle de platine parce qu'il faut pas déconner les ct c'est assez chiant et j'en ai j'aurais peut-être besoin de quelque chose pour quanto pour quanto j'aurais peut-être besoin de ct pour aller voir raid et surtout passer blue blue à une a quand même je pense une meilleure équipe que raid c'est bête à dire mais je pense que blue a quand même une meilleure équipe que raid une plus dangereuse équipe que raid même si raid il a des niveaux astronomiques son pikachu est level 90 le reste niveau 80 donc donc 4 sont des tanks dans son équipe son pikachu est très très énervé évidemment je crois que c'est elle qu'on doit défoncer c'est le commandant ce qui a créé ce plan quel homme que qu'il tue ça va chauffer pour toi si tu es là pour gêner le commandant l'an je veux dire la team rocket va sûrement me donner une carte magnétique ou un truc comme ça pour entrer un abo c'est surtout le c'est surtout le commandant l'an je crois qu'il a six mogo je crois si ma mémoire est bonne je suis pas sûr mais je crois qu'il a six mogo ou une histoire comme ça on va peut-être se frotter aux rivales à un moment aussi il ya évidemment un risque j'ai pas vu ce qu'il allait envoyer ou sterbe à ouf bon sens quoi tu as un mystère d'un team rocket pourquoi pas mais bon mais en fait c'est bon mystère c'est bien mais quand ça devient un raflésia c'est sinon c'est très nul en fait mais qu'est-ce que ça va faire du dégâts quand c'est évolué mais un mystère en lui-même ça c'est nul en fait on se flamme pour indiquer sa race du coup ils vont bien il va bientôt il faut lui aussi du coup notre ami notre ami gravalanche un abo on va repasser du coup sur glavalanche un abo ouais on a séisme avec lui c'est cette merde j'ai fait une attaque roche par c'est toujours c'est débile d'avoir la vivrif sur un pokémon comme ça mais c'est trop bien je l'enlèverai le vivrif en attendant je la laisse c'est toujours marrant de ses confrudes totalement stupide avec un pokémon comme ça mais c'est tellement bon c'est encore plus débile avec un ronflex un orcide ok on y flocons c'est encore plus débile avec un ronflex croyez moi j'ai fait j'ai fait le moir d'hormes je l'oc de mon côté avec un ronflex en starter et je peux vous dire que c'est vraiment débile avec la vivrif mais bon pour moi je le roule dessus voilà oh non ils sont nuls j'aime la team rocket elle commande en lance les pokémon ça ne sert à rien ok est-ce que vous nous donnez quelque chose de façon on va pas envie non ça redescend en fait on s'est fait ce mec non je sais plus d'où on vient les amis non on vient de je perds lui je sais plus où on vient on venait de quel on est d'en bas je crois je sais plus il va faire un g pierre voilà je crois d'ailleurs c'est que c'est après ça ça doit être la fin de la team rocket d'ailleurs enfin pas totalement vous verrez pourquoi à canto mais mais je crois que dans l'idée c'est la fin de la team rocket après je crois qu'après on a fini avec eux je suis pas sûr après comme je vous ai dit il y en a un à jouer déjà dit dans dans blanc il y en a un à canto et ce mec de canto on le retrouve en cinquième génération dans le premier jeu mais on pouvait pas accéder à sa maison mais c'est l'anglais bizarre la centrale je vous l'avais dit dans dans blanc on va se soigner un pour un putain la trouille de merde tu me fais deux dégâts nos sphérato tu me fais deux dégâts deux dégâts non mais vraiment enfin c'est bon il ya douze niveaux de différence avec la team rocket c'est ridicule c'est bon que le toi tu n'as même pas un oeuf sans fer ou reclame toi lui par contre il va m'embêter c'est des magnétiques un porigon est ce qu'il a non il n'a peut-être pas lévitation le type normal il ya sûrement des attaques électriques c'est pour ça que je reste avec lui autant autant c'était que lui on sait jamais il reste un pv adaptation ok bon c'est pas prend le type électrique pourquoi tu prends le type électrique gros ça ne sert à rien ça ne sert à rien en corrigon en photo elle est encore de combat puis il va évoluer du coup notre pokémon les amis ça va être cool ok on arrive en eau et bien c'est votre directeur qui vous parle nous avions aujourd'hui dans cette merde dans ma tour radio nos amis de la team rocket grâce et nous diffuseront des programmes formidables alors tenez vous tranquille et laissez les diffuser leur ahah ça ne va pas ça ne me dérange pas pendant que je répète mon quoi mais c'est encore toi mais telle ils dire que j'avais réussi à me faire passer pour le directeur j'étais sur le point de populariser la team rocket à travers le monde allez cette fois on se bat pour de vrai alors qu'est ce que t'as poteau c'est ça la question que je me demande ah oui il a 6 pokémon donc c'est lui qui a alors la question que je me pose c'est est ce qu'il a explosion et compagnie ça pourrait un honnêtement il en a 6 brouillard à ton attaque détritue qui m c'est pas monstrueux à faire des roulades moi c'est ce truc qui me fait peur c'est des explosions ça pourrait arriver à la team rocket ça pourrait tout à l'arrivée j'aime soigner les amis parce que on est en train de votre mal avec ses merdes là peut-être pas ça non plus je mette une plus petite oui j'ai pas dix mines de choix quand même mais on approche de la ligue donc ça me fait peur je comprends pas en fait où est passé de l'argent mais j'ai en vrai en fait je suis pas je trouve que j'ai pas beaucoup mais bon ça va le faire un problème là dessus les gens n'a pas de rappel à acheter c'est déjà ça c'est ça l'avantage d'une us lock bon celui-là en tout cas il a pas l'air d'avoir explosion il n'a l'air que d'avoir brouillard de merde et détritueux montare et de me lancer ta merde bon c'est pas très efficace du canal dipsol mais bon calme toi j'ai pas grand chose d'utile contre malheureusement ce qu'ils ont l'évitation donc ils prennent pas les attaques du dipsol c'est un peu embêtant il ya un smogogo on va rester avec racaillou je crois qu'il a il a un smogogo et puis cinq mots gauche c'est un peu chiant comme combat quand même genre c'est bon mon gars le seul risque c'est une explosion c'est le seul vrai risque face à ces mecs comment ça tu m'as empoisonné gros on est deep sol ma gueule on va les défoncer à l'ancienne oh non explosion je le savais qu'un de ces bâtards aurait ça tiens bon s'il te plaît tiens non c'est bon je savais bien qu'un de ces bâtards aurait ça c'était obligé c'était c'était obligé je m'y attendais j'ai bien fait de pas laisser l'autre j'ai très bien fait de switch a priori du coup ça passe tain et salaud quoi mais je savais bien qu'un de ces combres et ça c'était obligé ça me paraît logique ils en avaient dans leur repère l'explosion qu'on aurait pu capturer mais bon j'ai pas préféré prendre du risque les amis c'est mon go que les vues sur ce passe très très bien jamais il passe tir un nocif les amis c'est trop solide pour de toute manière c'est beaucoup trop fort à tir un nocif jamais il le passe notre pokémon je peux même faire des représailles en fait ça fait encore plus de dégâts je verrais si je vais laisser la ralentis que mais comme il est lent de base en vrai autant utiliser représailles ça fait une attaque de sans 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 donc donc autant utiliser représailles en vrai oh putain je vais tout m'épais non coup critique sur la destruction non tir nocif oh le bâtard putain non vous me le paierez vous me le paierez tous putain vous me le paierez tous oh non je suis dégoûté oh on est mort oh c'est terrible ce qui vient de se passer putain les bâtards quoi ah il m'aurait pas tué sans critique il m'aurait pas tué c'est pour ça que j'ai pas j'aurais peut-être dû les soigner bon ben on a perdu tir nocif c'est super mais racer oui voulu ah les bâtards putain de team rocket de merde sans déconner ah les salauds putain le pokémon qu'il fallait pas qu'on perdre on l'a perdu ah non c'était tellement fort tir nocif mais non les joueurs est enfermé dans l'entrepôt ce terrain l'entrepôt ce terrain tu vois c'est au fond du fond du doublon tunnel je suis gentil ou alors je vais même te donner la clé pour y entrer t'as un terrain à montrer de la reconnaissance oh terrible ah c'est bête d'avoir perdu tir nocif c'est pas grave un peu poison ça laissait un pv oh non tu as une requête de merde j'aurais dû soigner je n'ai pas dû prendre le risque mais il aurait il n'aurait pas tué un ils sont forcément moins fort que ce mot go sans le goût critique il le passait pas c'est sûr et certain c'était vraiment des salauds bon bah tiens aussi fait mort les amis oh la la putain est-ce qu'on pouvait vraiment avoir un simple c'est un problème de ouf car on s'y fera ah c'est terrible c'est terrible je suis dégoûté je suis dégoûté déplacer pokémon et on va enterrer tir nocif tout comme les autres on n'a pas perdu que des bons pokémon au combat mais mais là ça fait c'est un peu triste je vais reprendre la ralentiqueux quand même et dieu tir nocif qui nous aura servi deux épisodes écoutez les amis sur cette perte tragique je pense que nous allons nous arrêter là pour cet épisode la prochaine fois on finira du coup c'est avec les timbres requêtes on aura sûrement l'arc en ciel peut-être la master ball que je sais plus si on nous la donne là à des bonnes ça je peux nous le dire en off si c'est souviens où on l'a et voilà et ouais et c'est triste pour pour notre pokémon et j'ai pas envie de reprendre l'octalie les amis je crois pas qu'il apprendra d'attaque malheureusement je crois que c'est j'aurais pas dû le faire évolue sitôt je pense je sais pas où je reprends le lait ou je prends le léviato rouge et une possibilité si on veut des attaques ténèbres je sais pas triste triste très triste en tout cas merci à vous les amis et à la prochaine